bonjour à toi chers spectateurs la voix du succès ou vie high note de nisha ganatra c'est un film qui semblait plutôt sympathique qui à la base avait une sortie qui était prévue beaucoup plus tôt mais heureusement universal chez nous ne fait pas la même chose que d'autres distributeurs américains c'est à dire qu'ils choisissent de faire en sorte que même si les films aux états unis ne peuvent pas sortir dans les salles là bas ils sortent en vod et chez nous donc ils ont la chance de pouvoir sortir en salle ce qui est le cas par exemple de la voix du succès le résumé pour faire simple maggie est une jeune assistante s'occupant de l'une des plus grandes stars de l'assaut américaine grace davis mais elle commence à voir les limites de son métier va rapidement s'orienter vers une autre porte après avoir rencontré david c'est clairement pas un long métrage qui a pour ambition d'être quelque chose de grandiose je vais régulièrement citer ce titre non seulement parce que les deux producteurs tim bevan eric feldner sont également les producteurs de dany boyl et donc de yesterday mais le film a beaucoup à voir avec yesterday dans son traitement de la culture musicale et de l'industrie musicale et ici nisha ganatra ce qu'elle a envie de traiter ça n'est pas l'histoire d'un chanteur ou d'un compositeur et c'est plutôt atypique de voir justement ce traitement plutôt de quelqu'un qui fait réellement partie de la partie industrie et pas de la partie créative entre guillemets de la musique et de la voir justement switcher de bord et c'est plutôt intéressant c'est une démarche que je trouve très jolie qui se tient plutôt bien qui a tendance à jouer également dernièrement avec une autre production j'avais beaucoup aimé qui s'appelait late night qui était un peu sur le même principe montrer un envers du décor industriel et le faire passer ensuite dans le côté vraiment créatif artistique et ça fonctionne plutôt bien il n'empêche que nisha ganatra arrive pas à faire décoller son film plus loin que ça un film très classique c'est un film très formel c'est un film qui se tient dans sa forme qui se tient dans son fond mais qui ne cherchent pas à explorer grand chose de plus et le fait est que le film dure quasiment deux heures et sur deux heures avoir la sensation qu'un film il a une bonne base il a un bon moyen de travailler des personnages et de développer et que rapidement ça s'enlise dans un espèce de classicisme très convenu c'est un peu dommage parce que on sent qu'il pourrait y avoir un potentiel et qu'il n'est pas pleinement exploité le monde de la musique offre plusieurs portes à la mise en scène d'un long métrage allant de la comédie musicale entraînante au film mettant en scène la vie où le parcours atypique d'un chanteur fictif ou réel ou plus radicalement cherchant à jouer avec cette envie de vouloir mettre en avant un art souvent associé au septième ainsi nisha ganatra nous embarque non pas dans le parcours d'un musicien mais d'une assistante celle d'une grande star pour un moment de cinéma qui cherche plus à montrer comment l'industrie musicale peut s'ouvrir pour ceux qui ont une certaine passion et une envie de créer ou ceux qui veulent tout simplement aider la musique à aller de l'avant et de la bonne manière pour une oeuvre classique certes mais entraînante en termes d'écriture flora grison elle a choisi ce parti pris très particulier donc de inverser un petit peu les rôles habituels de ce type de cinéma musical c'est à dire donc comme je disais au début de passer plutôt d'une personne qui est dans la partie industrie vers la partie créative ce qui est une démarche plutôt intéressante parce qu'elle permet non seulement de développer le petit côté fantaisiste du personnage mais également de montrer qu'elle a une envie de percer une envie de changer un petit peu l'industrie telle qu'elle peut être aujourd'hui ce qui permet du coup que le scénario va dans une direction où on explore cette idée très répandue aujourd'hui que l'industrie prévaut sur le créatif et que malheureusement du coup on éjecte des personnes qui pourraient avoir de l'ambition uniquement parce qu'elles rentrent pas dans une petite case et le questionnement qui est amené au fil de scénario c'est réellement ce côté une star qui entre guillemets a fait son temps a envie de revenir sur le devant de la scène mais tout le monde étant persuadé que ce n'est pas ce que les gens ont envie de voir et ben lui disent d'arrêter mais pas cette petite personne ce petit personnage qui se pointe et qui du coup a envie de la remettre sur le devant de la scène et cette exploration du coup est très intéressante en termes d'écriture parce qu'on développe du coup un point de vue que on a tendance entre guillemets à vouloir mettre de côté dans ce type de cinéma on préfère montrer des gens qui sont déjà bien ancrés dans l'industrie qui sont déjà bien ancrés dans les mœurs dans la manière de penser et on les voit changer un petit peu de point de vue mais pas trop non plus parce que sinon ça risque de complètement inciter les gens à remettre en cause une certaine manière de concevoir cet art ou un autre et ici c'est plutôt intéressant parce que du coup si ce n'est un réel questionnement il ya cette petite idée qui est mise en place et qui permet du coup au scénario d'avoir la profondeur qui lui fait gagner en cachet après derrière faut pas se voyer la face les personnages sont très lisses la narration avance très lentement et il ya des gros traits des gros clichés et les grosses facilités qui se mettent rapidement en relief et du coup nous en tant que spectateur on est un peu en train de regarder ça de se dire ouais on sait comment ça va se passer après grison ne semble pas vouloir plus que cela appuyer ses personnages et en un sens la démarche est réellement intéressante permettant ainsi aux spectateurs de questionner de la bonne manière les intentions et les ambitions de maggie sans pour autant mettre en question son avancée et la manière de gérer sa vie bien sûr cela donne également l'impression que tout le script se laisse un peu trop porté par sa base dramatique et pas grand chose de plus et par moment on ressent presque un vide de création et de gestion de la narration mais malgré cela le personnage est prenant son aventure sonne comme logique et émouvante bref cela marche au bout du compte en termes de mise en scène micha ganatra a ce point de vue très particulier que dans son travail réellement de mise en scène le film n'explore pas grand chose de nouveau c'est à dire que dans l'esthétique dans le montage dans l'énergie qu'ils dégagent de sa mise en scène ça reste très simple faut pas vous attendre à un long métrage où il va y avoir une mise en scène explosive dynamique qui va avoir tendance à on va dire pas déboîter mais en tout cas exploser peut-être des codes non non c'est clairement pas ça micha ganatra elle a envie que son récit soit le plus clair possible que les personnages féminins soient bien mis en avant qu'elles aient toute une personnalité une force un impact sur le spectateur et qu'au fur et à mesure de l'avancée du récit on se dise ok ces personnages ils sont peut-être lisse mais par le biais de ma mise en scène j'ai envie de leur donner du relief et du dynamisme ce qui est présent durant une bonne partie après faut pas se voiler la face il ya quand même une dernière partie de métrage qui est très plate très lente où il se passe pas grand chose et hormis une révélation finale et une révélation de fin de deuxième acte qui fonctionne plutôt bien dans les deux cas le reste du temps la mise en scène est classique jamais explosive et réellement ça ça nous laisse pas de marbre mais réellement on se dit que ça aurait pu être plus inventif et que il aurait presque fallu ce scénar mise en scène par danny boyle et peut-être que ça aurait donné quelque chose de fou parce que pas si vous souvenez mais yesterday on était un petit peu dans cette même optique c'est à dire qu'en termes de mise en scène c'était explosif mais que l'histoire était un peu convenu et là c'est l'inverse scénar il ya plein de choses la mise en scène est un peu convenu donc peut-être les deux j'en serai peut-être un jour qui fait ganatra ne cherche pas forcément à exploser une base de mise en scène qui pourra alors devenir aussi pop et fun que cela avait pu être le cas sur le dernier long métrage de danny boyle malheureusement la comparaison est inévitable ici et pourtant on ressent une vraie envie de la part de l'auteur de proposer quelque chose de prenant que ce soit par le rythme que ce soit par la gestion de la dramaturgie à l'écran que ce soit simplement par le biais de quelques effets de mise en scène et de montage qui fonctionne bien au bout du compte ce que l'on retient c'est que même si tout cela n'est pas toujours très juste ou surprenant cela marche et d'une bien belle manière en plus en termes de casting tracy ellis ross qui est pour ceux qui veulent la petite anecdote la fille de diana ross est plutôt bien dans le rôle de grise ellis elle a un vrai impact et elle a une vraie force de frappe je veux dire les quelques séquences où elle est réellement seule à l'écran elle est très explosive et je la trouve très juste elvin harrison caris pardon kelvin harrison harris junior est plutôt bon je trouve assez dynamique d'empêche non on va recommencer parce que je me suis blanché sur les noms en termes de casting déjà tracy ellis ross pour ceux qui ne savent pas c'est la fille de diana ross est plutôt bien dans le rose de grise davis ça arrive plutôt bien interprété cette diva tout en lui donnant des petites crâpures et en jouant un petit peu sur son côté cynique ça fonctionne plutôt bien je trouve que kelvin harrison junior est également bien dans le rôle de david il a une présence il a quelque chose de très charismatique ice cube et bill pullman sont plutôt amusants dans deux personnages très opposés mais ces deux interprètes sont chers à mon coeur et je les aime beaucoup et après le film fonctionne bien étonnamment et je n'y attendais pas par le biais de son actrice principale d'habitude n'est pas non plus un brio d'interprétation mais ici elle s'en sort plutôt bien voire une très bien d'ailleurs dakota johnson est excellente dans le rôle titre l'actrice démontrant bien qu'elle a beaucoup plus de talent que les détracteurs ont tendance à le dire depuis une certaine trilogie et imposant une prestation simple mais juste au bout du compte la voie du succès ou via note est un film que je trouve réussi sur pas mal de points qui manque tout de même d'ambition qui manque tout de même d'inventivité et de modernité ça reste très classique malheureusement comme scénario et comme mise en scène mine de rien les deux sont à peu près équivalent en termes d'ambition mais il se plombe tous les deux l'aile en abordant mal certains points qui font du coup on se dit que c'est trop classique ou trop convenu c'est sauvé quand même par un casting qui se donne vraiment à fond et qui essaye de faire en sorte que toutes les séquences soient marquantes par le biais de leur présence mais au bout du compte la voie du succès de nisha ganatra j'ai envie de vous dire pourquoi pas je pense que vous pourriez apprécier et c'est un film qui vaut le coup d'oeil tout de même soyons s'en sert là dessus ça vaut vraiment le coup d'oeil à plus